Je remercie d'autant plus Béatrice et vous tous de me donner cette occasion de parler du jardin anglais en français, comme vous l'avez rappelé, je suis angliciste et que la plupart du temps je fais des cours en anglais, bien évidemment, et que les jardins sont loin de faire partie du curriculum du civilisianiste britannique, puisque, comme vous pouviez vous en douter, la civilisation telle qu'elle est définie dans les études d'anglicistes, c'est plutôt l'étude de l'économie des partis politiques et des institutions, et que les jardins où l'histoire culturelle n'a pas encore toute sa place dans les études anglicistes. Voilà, donc, je, par audace et provocation, bien sûr, vous propose quelques mots d'anglais ce soir. « Nous avons atteint le plus haut perfectionnement. Nous avons donné au monde le vrai modèle de jardinage. Que d'autres pays imitent notre goût, qu'ils le corrompent, mais qu'il règne ici sur son trône de verdure, original par son élégante simplicité, est fier, fier d'un art qui se limite à adoucir l'âpreté de la nature et à copier sa touche gracieuse. » Il est évident qu'après avoir entendu, et vous l'avez d'ailleurs déjà entendu ici par deux ou trois fois, ce Horace Walpole, le fils du premier, celui qu'on appelle le premier premier ministre anglais, Robert Walpole, dont on parlera peut-être tout à l'heure, dans sa « History of the Modern Taste in Gardening », notez bien le terme « modern » d'ailleurs, qui fait écho au titre de ma communication et qui serait peut-être un contrat entre nous, ou en tout cas une proposition pour l'avenir, qui serait de ne plus parler, pour l'Angleterre, sinon de jardin anglais, du moins de jardin pittoresque, mais peut-être de jardin moderne, car, comme vous le voyez, cette audace, cette arrogance Walpoleienne ferait presque que je pourrais disparaître dès maintenant et tout a été dit, n'est-ce pas, l'Angleterre ? Le génie du jardin s'est incarné, c'est très hégélien en Angleterre et y est resté puisqu'il a atteint son apogée. Donc, bon. En quoi est-ce que l'on nomme jardin anglais ou jardin anglois à l'époque est-il l'apanage d'une nation ? C'est vrai que cette expression, en linguistique, on dirait une expression lexicalisée, jardin anglais, ou jardin à l'anglaise, laisse croire à un rapport de contiguïté, de concordance entre jardin et nation, comme si l'un se reflétait dans l'autre. Et il est vrai qu'entre 1688, si vous voulez, pour donner quelques bases chronologiques, ce qui, quand je parle de l'Angleterre des Lumières, c'est 1688-1820, on peut dire que la Grande-Bretagne s'est représentée, à elle-même, elle s'est représentée que sa nation toute entière était un jardin. Voilà une des vitrines touristiques, mais également intellectuelles, spirituelles, donc stoe. Donc, avant d'être sceptique, si vous voulez, avant d'être sceptique, il faut reconnaître qu'il y a une modernité de l'Angleterre, et je pense qu'il faut aussi se souvenir qu'il y a un complexe d'infériorité, je ne vais pas en parler longtemps, mais je pense qu'on peut parler d'un certain complexe d'infériorité esthétique et artistique en Angleterre, et faire mention, deux secondes et demie, de ce qu'on pourrait appeler la censure iconoclastique, si on remontait au XVe, XVIe siècle et à la figure d'Henri VIII et à ce qui a pu se passer dans les arts en Grande-Bretagne, j'entends par là de la peinture, mais de tout type d'images, et la destruction d'images sous le règne d'Henri VIII, mais également sous le fils d'Henri VIII et d'Élisabeth Ière. Il est évident qu'à partir de 1500, allez, 1533, 34, 35, cet iconoclase m'a fait que l'Angleterre a toujours eu l'impression de ne pas être douée pour la peinture, de ne pas offrir d'école de peinture, et qu'on dit toujours, n'est-ce pas, c'est bien connu, qu'il faut attendre 1821 et l'exposition à Paris de Constable et de sa charrette à foin pour qu'enfin on soit conscient, en France ou en Europe, qu'il y a un art anglais ou une peinture anglaise. Je pense qu'il faut avoir cela à l'esprit, c'est une idée que je n'avais pas pratiquée depuis très longtemps, mais je pense qu'il est important d'avoir cela à l'esprit pour finalement comprendre cet enthousiasme des Britanniques pour leur jardin au XVIIIe siècle. Cette manière dont Walpole se raccroche, j'ai envie de dire familièrement, à l'art du jardin, c'est qu'enfin les Anglais ont trouvé, ont identifié une pratique, une expression artistique qui pourrait être la leur et dans laquelle ils pourraient avoir du succès. Donc je pense qu'il faut, pendant quelques minutes, il faut conserver et il faut garder cela à l'esprit. Et c'est aussi la seconde idée, c'est l'idée d'une modernité. Il y a à partir de 1688 une prise de conscience que l'Angleterre est pionnière et sans attendre, si vous voulez, la reine Victoria, le XIXe siècle, et l'idée que l'Angleterre c'est l'atelier du monde, que l'Empire britannique c'est l'atelier, the workshop of the world, même avant cela, on sent bien, et j'espère vous le faire sentir dans quelques minutes, qu'il y a un bouillonnement intellectuel, esthétique, il y a même une création de l'esthétique tout simplement, avant même que le monde soit créé en 1755, il y a même la création des écrits esthétiques. Et je crois qu'à ce titre, la Grande-Bretagne prend conscience qu'elle est pionnière, donc moderne, et qu'elle est toute neuve, finalement. J'allais vous lire, mais je peux le dire tout simplement, qu'il ne faut pas oublier qu'elle date de 1707, finalement, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que l'Act of Union, qui permet enfin de voir l'Angleterre, le Pays de Galles, et l'Écosse réunis sous un même drapeau, ce nouveau drapeau de l'Union Jack, soudain fait prendre conscience que c'est une création récente, que la Grande-Bretagne est récente, qu'elle a besoin de se construire une identité, elle a besoin d'hymne nationale, elle a besoin d'un drapeau, mais elle a aussi besoin d'une culture identitaire et artistique, et le jardin, je pense, va devenir non seulement un véhicule, je pense que c'est un fil rouge de ce cycle de conférences, le fait que le jardin est un véhicule de pouvoir, et en l'occurrence, bien évidemment, les Britanniques, l'élite nobilière, certains monarques, pas tous, saisiront le jardin comme un véhicule, pas simplement d'asservissement ou de pouvoir dans ce sens-là, ou de contrôle, mais finalement, je dirais, d'identification, d'identité en termes identitaires, peut-être un petit peu plus que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, ou ce que vous avez pu voir, en tout cas, pour le XVIIe siècle en France. En parlant d'identité, bien que la diapositive soit mauvaise, je vous montre ce célèbre tableau de Gainsborough qui vous montre, remarquez, elle ne sourit pas beaucoup, mais c'est Sandroos, mais ils sont très très fiers d'être modernes, et il représente, si vous voulez, le dernier cri en Grande-Bretagne en termes de techniques agricoles, donc il est fier de présenter son épouse, mais également le domaine où les animaux ont été parqués d'une manière qui ne se faisait pas auparavant, en imitant les méthodes hollandaises, c'est regardez-nous, regardez comme nous sommes modernes. C'est un peu le message donc de... Alors, quelque part, j'ai présenté l'Angleterre comme une terre neuve et c'est vrai qu'elle est terra incognita, les Britanniques ne se tournaient pas vers leur pays. Et il y a aussi, c'est le cas, un nouveau tourisme, ce que j'appelle non pas le grand tour, mais le home tour, le tour à domicile. A home tour, les Britanniques deviennent soucieux de se retrancher sur leur terre, de découvrir ce que j'appelle les Alpes Britanniques. Nous regardons une carte tout à l'heure, mais la région, les régions proches du Pays de Galles ou du nord-est comme le Lake District que les Français fréquentent peu au grand bonheur des Britanniques, mais qui est une région au nord de Manchester et de Preston considérée comme paradisiaque. Le Lake District, le Yorkshire, le Derbyshire, vous avez aperçu le Derbyshire tout à l'heure avec ce Versailles anglais qui est la résidence du duc et de la duchesse de Devonshire, c'est-à-dire Chatsworth. J'utiliserai cette diapositive encore tout à l'heure pour montrer qu'il y a bien sûr des traces du passé, du passé, je veux dire, des principes qui animent les jardins depuis la Renaissance, mais c'est aussi l'occasion pour vous, de vous montrer un pays un peu plus de collines du Derbyshire dans le nord de l'Angleterre. Donc les Anglais vont sinon à la conquête, du moins à la découverte de leur pays. Ce mouvement des beautés, de découverte des beautés de l'Angleterre fait que les poèmes mais les textes de presse aussi parlent d'un goût pour la terre, à la fois esthétique et économique et c'est pourquoi je crois qu'on peut dire que nature, campagne, land, donc land et landscape, pays et paysages se confondent dans le jardin, se cristallisent dans le jardin qui devient substantifique moelle, qui devient vraiment essence de la nation et je crois qu'une telle identification de la Grande-Bretagne avec le jardin correspond à ce qu'Augustin Berck qui figure dans la bibliographie et qui figurait déjà dans un certain nombre de cours précédents, je crois que c'est ce qui s'appelle vraiment une civilisation paysagère, c'est-à-dire qu'il emploie un certain nombre de critères pour détecter le degré de maturité si vous voulez d'une culture paysagère, est-ce que le mot, est-ce que les mots sont présents dans cette culture ? Donc il y a un niveau d'identification sémantique et puis ensuite pictural par exemple, poétique. Je crois que là en Grande-Bretagne comme le dit d'ailleurs Walpole dans une citation que Monique Mosser vous avait déjà donnée, il y a cette science du paysage puisqu'elle touche tout, elle touche à tout et elle comprend tout et elle comprend je dirais elle-même elle engendre ce que j'appelle c'est pas très élégant en français ça fonctionne mieux en anglais mais une culture patrimoniale verte green heritage une culture patrimoniale verte parce que de même finalement qu'on associe l'Angleterre à la protection du patrimoine à la protection des sites au 19e siècle avec des figures que vous connaissez comme Ruskin comme Morris qui vont être aussi pionniers derrière la création du National Trust au début du 20e siècle et bien je dirais que bien avant cela on pourrait dire que la culture patrimoniale agricole verte esthétique paysagère prit racine au 18e siècle et ce 18e siècle quand on le quitte en 1820 on le quitte avec la figure vous l'apercevrez tout à l'heure de Georges III on l'appelait Forme George c'est bien la preuve que la personne même du roi Georges III 1760-1820 cristallisait tout cet ensemble donc face à l'état c'est moi et bien les britanniques proclamaient le jardin c'est nous certes une fois qu'on a entendu cela et qu'on s'est laissé émerveiller par un certain nombre de choses et bien je crois qu'il est important dès maintenant et puis de le porter avec vous et pour les semaines à venir d'avoir une forme de distanciation non pas pour retirer aux anglais la primeur la primauté ou l'importance de cet héritage l'idée n'est pas là l'idée n'est pas aujourd'hui pour moi en tant qu'angliciste de toute façon de nier qu'il y ait un jardin ou un style particulièrement anglais l'idée est plutôt et ça commence à se sentir dans la bibliographie anglo-saxonne récente c'est dire que peut-être il serait bon d'avoir une perspective pan-européenne c'est-à-dire une perspective sur le jardin anglais du point de vue français ou du point de vue allemand ce n'est pas si vous voulez quelque chose que je peux étudier avec vous ici mais je crois que dès l'introduction je voulais faire passer comme message l'idée que finalement on pourrait dire que le jardin anglais il est aussi français qu'anglais puisqu'à partir du moment où c'est la réception du jardin qui compte tout autant que la création et la créativité il y a une grande part de la réception les français ont contribué à la perception et à l'appréhension du jardin et à sa diffusion et à partir de là il y a des échanges entre la France et l'Angleterre qui ne transparaissent pas dans l'expression jardin anglais puisqu'elle est un petit peu fossilisée donc l'idée c'est déjà de garder à l'esprit cette idée de perception et puis aussi de ne pas oublier que le jardin anglais les mots jardin anglais c'est une rhétorique c'est une stratégie c'est un discours c'est une invention parce que bien évidemment et je sais bien que vous le savez l'Angleterre n'a pas inventé non seulement le 18e siècle n'invente pas les jardins contrairement à ce que Walpole laisse entendre peut-être les parachève-t-il d'une manière ou d'une autre mais il faut dire que l'histoire de Walpole en trois pages évacue l'histoire des jardins si vous voulez au bout de la page 3 la véritable histoire des jardins commence avec l'Angleterre donc il y a quand même cette tendance mais pour ce qui vous concerne et avec la richesse des présentations qui a eu lieu avant et qui continueront d'avoir lieu est évident que le jardin ne se limite pas et ne naît pas en Angleterre au 18e siècle de même qu'il existait il faut aussi en être conscient et pendant que je prépare ce qui va suivre je me permets très rapidement parce que c'est pas du tout mon sujet de vous montrer un certain nombre d'images ce célèbre homme mélancolique dans un jardin pour montrer qu'il y avait une fierté de l'Angleterre avant le 18e siècle un talent aussi un goût pour le discernement par rapport à la France dans les parterres vous l'avez senti d'ailleurs pendant quelques secondes je crois dans la communication d'Aurélia Rostin lorsqu'il y a eu cette citation à propos des compartiments où il était dit que le gravier n'était pas géré de la même manière que dans certains dans certains parterres qu'en France donc c'est vous dire le degré de discernement qui pouvait y avoir bien avant le 18e siècle et de comparaison même si l'emprise de la France et de la Hollande est tout à fait sensible dans ce type de tableau que l'on peut voir ici et qui montre des réalisations tout à fait stupéfiantes et qui mériterait en la présence d'Innigure Jones cette figure extraordinaire des années 1600-1630 qui après 15 ans de vie en Italie décide de traduire l'Italie pour les Anglais de translater l'Italie en Angleterre produit un certain nombre de projets de jardins et y compris l'idée d'un Elysium il y a ce manuscrit qui n'a jamais été terminé de Champs-Elysées ou d'Elysium d'autres jardins du XVIIe siècle avec donc une représentation picturale commandée ou non par les propriétaires qui ne font que confirmer la fierté et la créativité britannique ici vous avez donc la transition vers le XVIIIe siècle en la présence du jardinier et George London qui fut le jardinier du roi William III dont nous allons parler dans deux minutes qui était le jardinier de Kensington des jardins de Kensington et le grand parterre devant Longleat House donc à proximité de Bath donc il y a toute cette présentation s'inscrit entre vous l'avez compris entre continuité et rupture et même si j'ai employé le terme de révolution et qu'il y a une révolution culturelle et scientifique et esthétique en Angleterre au XVIIIe siècle il est évident lorsque nous allons parcourir quelques-uns des jardins dans un premier temps dans ce coup d'œil constamment je suis sûr vous vous direz mais lorsqu'on a visité la ville à d'Est on a eu cette impression déjà quand on nous avait mené dans les jardins Boboli déjà on était fasciné par la champagne comme on disait encore la campagne ou les landscape les paysages aux alentours ou déjà on a entendu parler d'un goût pictural puisqu'on avait vu un certain nombre de fresques murales qui comparait enfin qui où il y avait une invitation à comparer le paysage dans la nature et le paysage sur en peinture alors rapidement et sans condescendance aucune je me suis dit après tout traversons la manche et rappelons-nous je voulais juste signaler que la plupart des jardins par manque de temps et puis parce que c'est déjà un peu audacieux de vouloir faire un panorama des jardins en quelques minutes c'est même probablement infaisable d'ailleurs mais la plupart des jardins que je vais mentionner seront dans le sud de l'Angleterre et vous avez donc les noms de ces jardins dans la bibliographie au tout début autour de Londres si la souris voilà autour de Londres et souvent je vous parle de Bath qui d'ailleurs ne figure pas ici juste à côté de Bristol et tout l'ouest de l'Angleterre notamment le comté du Wiltshire qui est on vient de voir Langlite la maison la résidence du Marquess of Bath qui se situe donc ici vous entendrez parler tout à l'heure de Beckford et de Fontille se situe ici Starhead et puis bien sûr autour d'Oxford où il y a les jardins de Rosham et de Stowe je me permets de montrer cette carte pour le relief parce que j'ai parlé de la découverte des beautés de l'Angleterre ce qui n'est pas le cas de cette carte qui n'est pas particulièrement belle mais qui vont lorsque à la fin de ce parcours nous parlerons de jardins forêts ou de parcs sauvages bien évidemment il faut tenir compte du relief et lorsqu'un propriétaire a la chance de posséder un domaine qui soit moins plat que le domaine de Raswell-Pol à Twickenham qui est extrêmement plat comme Beckford se rappellera à le dire si plat qu'il ne peut qu'être beau mais pas plus il ne peut pas si vous voulez jouer avec d'autres catégories esthétiques que sont le pittoresque et le sublime en revanche bien évidemment vous voyez bien au relief que lorsque vous êtes propriétaire à Hafford ici en pleine à l'échelle des montagnes galloises c'est à dire 1000-1200 mètres mais où le Lake District est le nord de l'Angleterre vous avez donc des reliefs différents mais je voulais au moins vous montrer cette bordure cette frontière Angleterre-Pays de Galles qui donne des jardins un peu différents ou Montechcom en face de Portsmouth qui est sur un promontoire également bien évidemment si vous êtes britannique et particulièrement friand de jardin mais tous les britanniques le sont n'est-ce pas ou presque vous passez tous vos week-ends sinon à boire le thé dans les salons de thé du National Trust mais vous voyez les opportunités les occasions de visiter chaque point vert correspond à une cinquantaine de jardins à la feuille de chaîne c'est une feuille de chaîne qui représente le National Trust c'est juste une capture de Google mais time well spent c'est une invitation à devenir membre à vie vous pouvez du National Trust pour rentabiliser les visites du week-end alors on a quelques repères spatiaux quelques repères généalo rapides j'ai dit que je traverserais très rapidement un certain nombre de générations donc rapidement je vous rappelle ces monarques qui pour certains ont importé des jardiniers hollandais français ou n'avaient aucun intérêt pour le jardin bon là en l'occurrence je vous parle de Guillaume et Marie Guillaume d'Orange donc qui envahit la formule consacrée l'Angleterre en 1688 de sa principauté d'Orange et qui représente si vous voulez les années 1688 1700 représente une période de goût hollandais en Angleterre sachant que Mary Marie II est la petite fille de Charles Ier et c'était une manière pour le Parlement britannique nous y reviendrons de sauver la cause protestante d'éviter un retour du catholicisme jusqu'en 1714 ensuite une Stuart encore qui est la dernière parce que en dépit je crois bien qu'elle a eu 10 ou 12 enfants mais aucun n'a survécu et donc elle n'aura pas de descendance c'est la reine Anne qui a on peut le dire ça peut vous rester à l'esprit a donné beaucoup d'argent pour féliciter le duc de Malborough et ses conquêtes afin qu'il construise Blenheim donc Blenheim c'est aussi une vitrine du jardin à l'anglaise en dehors d'Oxford à Woodstock donc rappelez-vous que Blenheim lorsqu'on l'apercevra c'est aussi un don financier donc peut-être une prise de conscience justement de la part de la Redan de ce fameux véhicule du jardin alors là en l'occurrence comme véhicule de puissance de pouvoir dans le sens de puissance donc rupture dans la généalogie puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de descendance donc on se tourne vers des petits enfants des descendants de Jacques Ier qui sont à Hannover qui ne s'intéressent pas du tout à l'Angleterre qui ne parlent pas un mot d'anglais qui n'ont pas tellement envie de venir en Angleterre c'est le cas de Georges I pas particulièrement intéressant d'un point de vue artistique et esthétique mais qui donc est au pouvoir en tant que monarque Georges II son fils le fils de Georges II est une personnalité intéressante Frédéric Prince de Galles les princes de Galles les fils aînés sont toujours intéressants et c'est encore le cas d'ailleurs actuellement comme vous le savez l'intérêt paysager des princes de Galles on pourrait faire un mémoire une thèse je ne sais pas sur l'intérêt paysager des princes de Galles il s'agit ici de Frédéric Prince of Wales alors c'était déjà le cas du fils de Georges I que vous voyez ici Georges II qui ne s'entendait pas du tout avec son père avait créé une cour à Londres séparée en opposition à son père de même le fils de Georges II Frédéric que vous voyez ici s'intéressait de près au jardin ainsi que son épouse et c'est eux qui sont derrière les innovations à Kew Gardens en plein coeur de Londres malheureusement il est décédé suite à un jeu de tennis par une balle de tennis et donc c'est pas lui qui devient Georges III mais c'est son frère qui devient donc le roi entre 1760 et 1820 Farmer George donc qui aura un grand intérêt pour l'agriculture pour les innovations et puis par son épouse aussi le jardin alors je vous propose dans un premier temps ce coup d'oeil et ce coup d'oeil il est il est passé c'est un peu curieux de dire cela de vous présenter quelque chose qui soit passé ou dépassé mais je dirais qu'une périodisation des jardins anglaises c'est dépassé et quelque part c'est peut-être c'est peut-être ce qui donne espoir pour la recherche à venir c'est que la manière dont je vais vous présenter rapidement la créativité britannique entre 1688 disons et 1800 pour faire vite on pourrait la présenter en quatre étapes je vais le faire je me prête au jeu simplement il est évident que c'est caricatural et que c'est dans si vous voulez la perspective progressiste d'Horace Walpole autrement dit jusque dans les années 80 même encore enfin jusqu'au début des années 90 même même dans les publications britanniques les plus pointues on continuait finalement de parler des jardins en termes de phase donc comme c'est une référence quelque part donc c'est important que nous aussi nous traversions ces phases mais comme vous le savez ça a été dit dès la première conférence le jardin est un monument éphémère et donc bien évidemment les strates des jardins ayant disparu on a tendance à regarder par exemple Stoe que vous avez vu tout à l'heure comme si Stoe avait toujours été fossilisé de cette manière là alors que Stoe ce sont des interventions tous les cinq ans différentes tous les dix ans et on a on a perdu quelque part cette perception d'autant plus que le National Trust a choisi de restaurer le jardin selon l'idée qu'on s'en fait aller en 1764 65 par exemple donc il y a si vous voulez c'est très difficile de rendre hommage à certaines phases si on découpe le jardin en laissant entendre qu'il a progressé d'une phase vers une autre donc je crois qu'il faut arrêter de parler en termes téléologiques maintenant qu'on est conscient que c'est utile de le séparer en quatre phases il faudra retenir qu'il n'y a pas nécessairement progrès alors la première phase la première période s'il y en a une pour faire vite c'est une période disons 1688 1710 qui est en fait un bouillonnement extraordinaire un dialogue entre jardiniers architectes dramaturges poètes des personnalités comme Daniel Defeu on dit toujours le premier romancier britannique mais figure de la presse la mise en place de la presse anglaise c'est cela que je veux retenir de cette première période et peut-être commencer par des trombinoscopes pour ce qu'ils valent parce que certains portraits ne sont pas trouvables des figures importantes le premier c'est John Vanbrugh je ne dis pas vous voyez je suis victime de Walpole j'allais vous dire c'est le premier c'est le premier c'est grâce à lui ou Bridgman c'est le premier le premier à mettre en place les haha mais en fait ils sont tous un peu premiers et vous allez bien comprendre qu'il faut niveler ou relativiser un certain nombre de choses que je dis au moment même où je les dis mais ça permet je pense que ça vous permet aussi de voir un certain nombre de noms et d'asseoir un certain nombre de choses donc dans cette période là je dirais que John Vanbrugh Charles Bridgman et Stephen Switzer je suis désolé ce nom ne figurait pas je l'ai oublié au début de la bibliographie très important par ses publications vous voyez ici la ethnographia rustica mais il a écrit un certain nombre d'ouvrances sur l'agriculture et surtout l'art de réconcilier l'utile et l'agréable l'économique la gestion le management et l'ornementation le décoratif et Switzer est connu avec Batty Langley pour un certain nombre de caractéristiques formelles que je vais examiner avec vous juste après je voulais d'abord que vous preniez connaissance des noms de ces personnes Batty Langley avec aussi une publication importante qui suggère que les chemins les lignes rectilignes devraient être remplacées par des lignes courbes et il est évident que votre regard peut bien sûr être légèrement cynique lorsqu'on voit ce type de réalisation ça peut nous paraître à nous rétrospectivement comme une caricature de la ligne dite serpentine et de la naturalisation du jardin à l'anglaise et quelque part certains seraient tentés d'y appliquer la catégorie du rococo en disant c'est typique de ces lignes rococo c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut-être peut-être cet aspect forcé cet aspect un petit peu exagéré de la ligne sinueuse que Batty Langley appelait des zigzags donc on a eu dans cette période-là il y a eu des chemins qu'on appelait des zigzags notamment sur ce promontoire dont je vous ai parlé tout à l'heure en face de Portsmouth les zigzags c'est peut-être parce qu'il y a eu cela dans les années 1715-1720 qu'il y aura une ligne serpentine beaucoup plus gracieuse à partir des années 1730-1740 et notamment la mise en place de la ligne serpentine vous le savez peut-être donc de William Hogarth qui est un rejet du rococo et d'une ligne courbe trop trop exagérée trop trop quelque part trop trop caricatural et c'est aussi un rejet de la France bien sûr que ce rejet de la ligne rococo on retrouve et vous l'avez malheureusement celle-ci s'est placée à l'envers un certain nombre de chemins irréguliers ou de lignes serpentines donc dans cette évocation des anciens comme si on voulait mieux se rapprocher des anciens en prétendant qu'il y avait une continuité avec l'art anglais en train de se faire et en représentant des parties du jardin sauvage puisqu'il n'y a pas d'autres mots contournés pour traduire wildness wildness c'est à la fois l'aspect zigzagant irrégulier contourné et sauvage je termine mon trombinoscope de la première phase avec cet homme de presse ce poète Joseph Addison qui va diffuser ses idées de liberté du regard vous avez vu tout à l'heure une citation en anglais de Swetson sur l'importance du regard voyage du regard qui doit voyager au-delà de la campagne et enfin avant la remise en valeur de Milton la plus grande figure poétique du XVIIIe siècle anglais Alexander Pope celui qui a constamment déclaré qu'il fallait tenir compte du génie du lieu de la nature comme à partir de sa villa à Twickenham qui malheureusement a été détruite mais il reste de la grotte donc ce n'est pas une très bonne diapositive de la gravure mais l'originalité c'était le passage souterrain et l'élément peut-être la dimension spirituelle que cela pouvait représenter le fait qu'il fallait passer par la grotte pour accéder au jardin qui n'était pas particulièrement qui n'était pas grand et qui n'était pas un exemple de jardin naturel qui était assez formel finalement mais il y avait cette complexité étonnante du passage par l'obscurité avant d'atteindre la lumière du jardin dans le jardin de Pope quelles sont les caractéristiques formelles de cette première phase vous l'avez compris le fait qu'il y ait des avenues certes encore rectilignes mais obliques ce que les anglais appellent twisting to twist and wine to twist and wine ce sont des avenues obliques qui se distinguent de la patte d'oie et qui se distinguent de ce que vous voyez ici à Steu pour ce que l'on en sait donc avant les aménagements du début du XVIIIe siècle qui se distinguent des lignes suivantes et la deuxième caractéristique formelle qui apparaît c'est la création de bastions et de périmètres c'est à dire ces parties légèrement surélevées au dessus du jardin là on le voit dans des aménagements à Rest Park vous aviez ici juste avant une gravure dans une publication qui déjà laisse entendre qu'il y a des choses qui se passent en Angleterre un nouveau théâtre de la Grande-Bretagne alors qu'on est en 1716 mais en fait l'aménagement va être extrêmement français dans le goût comme vous le voyez ici puisqu'ici on a une planche de John Rock à partir de ce qui s'est fait dans les années 20 et 30 donc par rapport à ce que vous venez de voir ici il y a une continuité alors qu'avant il y avait une rupture entre la résidence ici il y avait une grille qui donc vous coupait de cette partie là alors que ce qui a été créé ici c'est une plus grande continuité mais dans un esprit français à l'exception peut-être simplement de la mise en place de chemins légèrement zigzagants et de bastions c'est plus révélateur à Stowe c'est à Stowe que se met en place ainsi qu'à Blenheim et dans le nord de l'Angleterre à Castle Howard c'est là que Vanbrugh que vous avez aperçu tout à l'heure le dramaturge et Bridgman vont mettre en place juste après la construction de la nouvelle du nouveau château de la résidence de Stowe que vous apercevez ici qui est une école privée maintenant donc voyez ce type de bastions là c'est un dessin qui est attribué à Bridgman mais sur les planches gravées juste après le décès de Bridgman par son épouse on aperçoit ici un certain nombre de bastions qui dominent la nature et qui permettent des points de vue sur l'extérieur ce qui a inspiré d'ailleurs d'autres projets ailleurs en Angleterre comme ce projet inspiré par Stowe ici alors voyez même cette terrasse qui existait déjà à Outlands le jardin d'Outlands à partir de 1720 cette terrasse est plantée non pas de manière irrégulière vous allez le voir tout de suite mais est plantée comme pour briser peut-être l'aspect continu et rectiligne qu'elle avait auparavant et par ailleurs on a rajouté deux bastions voyez donc des levées de terre pour orner de plateformes et de plateformes fleuries bon c'est peut-être le seul moment où je vais parler de fleurs mais vous le savez peut-être on sait maintenant qu'il y avait une intégration de parterres de fleurs dans ces jardins qu'on trouve bien verts de nos jours simplement on a peu peu d'archives il y a en fait c'est l'oeuvre du travail de Marc Lerde qui est dans votre bibliographie L-A-I-R-D qui a montré que même dans les jardins des années 60 et même dans cette période des années 20 et 30 il y a à certains endroits un certain nombre de parterres fleuris sur lesquels personne ne s'était penché avant parce qu'il y a peu d'archives mais on peut imaginer à partir de ce qu'il a fait à partir de quelques dessins ou de quelques projets on peut l'appliquer à d'autres jardins donc voilà cette manière de dominer par exemple et puis bien sûr la troisième caractéristique de cette période c'est ce fameux haha pour éviter que le jardin ne soit fermé sur lui-même en évitant une barrière surélevée et bien on a une barrière qui est enterrée c'est une douve un fossé construit tout autour de la partie du jardin qui devait être transformé en paysage c'est pas le plus révélateur ici mais vous voyez la manière presque caricaturale d'ailleurs dans ce tableau Clermont c'est un jardin à proximité de Heathrow pas loin de Londres qui a été restauré aussi je vous invite à aller voir avec Chiswick ce sont deux jardins accessibles depuis Londres Chiswick et Clermont Clermont est un des c'est une des premières interventions de Van Bra ce dramaturge que vous avez vu au début parallèlement à Blenheim donc le jardin est pris sur le parc et l'on peut dire je cite Bridgman on peut dire qu'il en fait partie je cite pardon ce qui a été dit à propos de Bridgman pardon de la part d'un commentateur qui s'appelle Stuckley le jardin est pris sur le parc et l'on peut dire qu'il en fait partie bien conçu par l'installation du mur extérieur au fond d'une fosse pour permettre la vue tout autour et supprimer l'odieuse impression d'emprisonnement et de limitation de l'œil oui alors bien évidemment je vais vous montrer aussi quelques images quelques tableaux là anonymes donc de Clermont et d'autres jardins pour vous montrer aussi ces travaux sur le gazon de manière qui peut paraître rigide ou comme dirait les anglais formel ou rectiligne mais qui sont en phase d'assouplissement si vous voyez ce que je veux dire donc des gradins sous forme d'amphithéâtre et Clermont est un des plus connus l'amphithéâtre qui existe toujours et bien évidemment ça traduit encore l'impact des voyages en Italie le goût pour les échappés mais aussi pour les arcs de cercle pour les exèdres et pour les amphithéâtres et vous voyez qu'ici dans ces aménagements à Beachboro Manor en dépit peut-être des bassins qui ont encore des aspects particulièrement rectiligne vous voyez qu'il y a un jeu sur les formes et notamment sur les talus qui permettent d'être surélevés à certains endroits pour dominer un peu plus le jardin là aussi d'ailleurs avec ces talus de verdure dans ce tableau donc de Haightley encore pour le jardin de Hayhall dans le Lancashire au nord de l'Angleterre alors la seconde phase morphologique enfin morphologique et puis en même temps j'essaye de vous montrer un certain nombre de figures importantes la phase 2 c'est ce que j'appelle le jardin tableau c'est à dire le fait que la nature soit il y a un goût pour la nature représentée et deux formes de représentation dominent deux cadres on pourrait dire un cadre poétique parce qu'on n'aurait jamais dit littéraire à l'époque un cadre un cadrage poétique et un cadrage pictural le cadrage poétique c'est l'idée de transformer le sol anglais en campagne arcadienne en prairie arcadienne en Champs-Elysées et c'est donc pour cela que dans la presse il y a des articles de Joseph Addison mais aussi les poèmes d'Alexander Pope qui influencés par Virgile par Homère font si vous voulez invitent à regarder l'Angleterre comme si on était en Sicile ou autour de Rome et le deuxième cadrage c'est un cadrage pictural je dis bien pictural et non pas pittoresque c'est là que le glissement risque de se faire et se fit d'ailleurs à partir de ce moment là alors même qu'on aurait dû garder ce terme en anglais pictorial pictural c'est à dire on a pris l'habitude en Italie et on a ramené d'Italie un certain nombre de tableaux c'est le cas donc de ces deux figures Burlington qui est donc le propriétaire de Chiswick toujours actuellement la famille Burlington existe toujours et William Kent qui donc a pu financer six années en Italie grâce à Burlington il est décorateur de théâtre jusqu'à ce qu'il arrive à Londres et devienne jardinier du moins du moins designer je dis toujours parce qu'il n'avait aucune connaissance horticole donc on va dire il n'y a pas de mot en français dessinateur il avait des dessins il avait des dessins avec un E paysager et donc ces personnes comme toute l'aristocratie britannique masculine qui est partie pendant un an et demi en Angleterre souhaitent rapporter ce que j'appelle la trinité picturale anglaise c'est à dire Poussin Claude et Rosa en fait il faut traduire mais vous l'avez compris donc le Lorrain Gaspard Poussin et non pas Nicolas Poussin je reviendrai sur ses dessins juste après il y a eu un petit donc des tableaux de Claude Lorrain ou à la Claude un certain nombre de copies circulent bien évidemment à Crestes à Londres ou Gaspard Poussin comme ce paysage classique à Édimbourg ou des paysages moins je ne dirais pas dans la catégorisation esthétique du XVIIIe siècle qui ne jouent pas uniquement sur le velouté la douceur arcadienne du beau mais vise des choses plus rugueuses c'est le cas donc des tableaux de Salvator Rosa une exposition qui a lieu encore en ce moment la Dalet à Londres et c'est le tableau en collection privée d'Empédocle qui se jette dans le vide et qui est donc une des premières peut-être ici expérience du sublime et du frisson en tout cas pour ce soir donc cette trinité c'est l'idée que les Britanniques vont varier leur plaisir visuel en fonction de ces trois cadres vous allez me dire c'est assez restrictif mais pour la classe moyenne qui souhaite imiter l'aristocratie à partir des années 40 il est vrai que cette manière de regarder l'Angleterre ou un petit jardin un jardin ou les différentes parties d'un parc selon ces trois codes le beau le pittoresque le pittoresque et le sublime c'est-à-dire selon trois modes de représentation tantôt lisse tantôt rugueux vous voyez comme c'est trombrisé au premier plan rarement quelquefois chez Claude Lorrain mais plus souvent chez Hobbema ou chez Rosa ou chez Gaspard Poussin bon donc il est vrai qu'à partir du moment où William Kent travaille à Tchesec et donc je vous montre un certain nombre ou chez Pope c'est son ami Alexander Pope à Twickenham qu'on a vu tout à l'heure il y a changement de paradigme et ça c'est bien connu c'est-à-dire qu'on est passé du paradigme de la géométrie au paradigme de la peinture la peinture devient l'étalon la référence en termes de dessin de dessin IN et de dessin EIN c'est quelque chose peut-être qu'on a tendance à caricaturer dans la mesure où ici même vous avez vu pour les jardins de la renaissance voire peut-être aussi pour les jardins bien sûr même certaines parties des innovations de le nôtre il y avait bien sûr un impact pictural et qu'on commence enfin à le dire et à le reconnaître mais c'est vrai que si on veut faire une présentation et sinon rapide mais un peu caricaturale on peut dire qu'on est passé à un autre paradigme qui est celui du décor de théâtre tout autant que de la peinture de paysage puisqu'après tout en Grande-Bretagne il n'y avait pas encore il y avait une peinture topographique mais il n'y avait pas encore une pratique de la peinture de paysage si vous voulez donc c'est encore un domaine d'ailleurs sur lequel il faudrait travailler qui est quel est finalement l'impact des décorateurs de théâtre c'était son cas à Kent mais quel est l'impact du décor de théâtre ce qui prouve bien que le mot picturesque n'avait pas tout à fait sa place vous voyez puisque c'est peut-être moins c'est peut-être moins l'idée du tableau que l'idée de la composition tout simplement ou du cadrage du cadrage voilà donc aussi les travaux de Kent à Stur après avoir travaillé à Chiswick il travaillera à Ralsham près d'Oxford et à Stur pour le temple de la vertu que vous verrez tout à l'heure de même je disais à l'instant je parlais de cadrage le vocabulaire devient pictural on parle de fabrique en français en anglais on parle de temple c'est sûr que quand on s'appelle Lord Temple bien évidemment à Stur on va jouer de son nom de son propre nom et il est évident que quand un poème sera publié dans les années 1730 à Stur il y aura des jeux de mots sur cette idée de temple puisque temple les fabriques est un mot emprunté au vocabulaire pictural mais la composition également le fait que Kent avec Pope dans des lettres parle des plantations selon trois plans bien évidemment empruntés à l'expérience ou au goût pour la peinture pour le point de vue etc. voilà ce qu'écrivait Gilpin Gilpin c'est un révérend le révérend Gilpin c'est peut-être le père du tourisme anglais il a écrit il a écrit une dizaine de récits de voyages en Angleterre dits pittoresques vous en avez un qui a été publié cette année en français d'ailleurs une traduction et voilà ce que Gilpin disait lorsqu'il condescendait à visiter certains jardins parce que pour lui les jardins c'était l'emprisonnement du paysage naturel il était bien mécontent que ces principes pittoresques aient été appliqués au jardin mais enfin lorsqu'il est allé à Steux voilà ce qu'il disait l'œil aime naturellement la liberté et lorsqu'il est en quête de vue ne sera contenté que lorsqu'il aura pu parcourir toutes les limites de l'horizon là je vous montrais cette abbaye en ruine c'est dire qu'on était prêt c'est une restauration de l'abbaye en ruine de Paines Hill qui se situe entre Londres et Portsmouth à peu près à mi-chemin enfin plus près de Portsmouth que de Londres et qui est donc la propriété de Charles Hamilton un banquier qui s'est retiré et qui s'est endetté jusqu'en 1770 pour la mise en place du jardin de Paines Hill vous voyez ici cette abbaye telle qu'elle est représentée sur une gravure des années 70 avec cette vigne le long de ce canal et puis également une autre vue de Paines Hill qui illustre la création d'un lac avec une île et ses rochers et sa grotte c'est un jardin moins connu qui mérite votre attention puisqu'il a été restauré par un trust privé dirigé par le prince de Galles actuel le prince Charles et qui a des grottes d'une complexité sur cette île magnifique que je vous montrerai tout à l'heure nous passons à la troisième phase pseudo phase du jardin vous voyez bien que la phase précédente elle a été ce n'a jamais été dit ainsi mais finalement on pourrait le dire ainsi c'est une translation c'est une transplantation d'idiomes italiens puisque vous avez vu l'impact de l'Italie sur William Kent avec des références tantôt antiques tantôt modernes on rapporte des souvenirs de la campagne romaine ou on les mêle à des souvenirs littéraires ou picturaux mais tout est d'une certaine manière c'est une question d'emprunt avoué reconnu mais qui dans la théorie ensuite ne seront pas reconnus comme tels c'est à dire moi je trouve je dis toujours que l'Angleterre aurait pu être fière d'avoir réalisé une synthèse éclectique mais ce n'est jamais à ce titre qu'elle a si vous voulez qu'elle a présenté son art de jardin ça a été présenté en termes d'invention en termes d'ex nihilo alors qu'il y avait il y avait une magnifique il y avait un magnifique un magnifique argument là qui aurait été de dire que l'Angleterre c'était avait réussi à embrasser plusieurs perspectives italiennes et bien évidemment aussi sous-jacente avec l'irrégularité l'influence chinoise mais aussi après plus tard fin 18ème l'influence de l'Inde avec un certain nombre de créations indiennes donc le mot clé je pense c'était translation emprunt étant d'emprunt d'ailleurs que c'était un jardin à peine accessible pour un certain nombre de visiteurs et il y a peu de guides à part Stoe vous avez peu de guides de jardin il y a quelques gravures mais peu finalement puisqu'on se concentre toujours en tant que conférencier souvent sur Stoe par exemple c'est aussi parce qu'il y a un manque d'archives sur la réception des autres jardins mais quand on arrive à la troisième phase celle de Capability Brown si on veut vraiment la limiter à Brown alors qu'il y a d'autres personnalités comme le poète Shen Stone aussi ou par exemple celui que vous venez de voir Charles Hamilton à Paines Hill donc il y a une richesse il n'y a pas bien évidemment un seul personnage mais il y a cette idée qu'à partir de 1740 entre 1740 et 1760 il y a un nivellement un nivellement culturel c'est à dire que le jardin ne peut plus se permettre d'être emblématique les personnes n'ont plus la culture pour appréhender les références qu'il y a sur les temples de Kent à Stoe et donc on a dit souvent beaucoup que le jardin est passé de l'emblématique à l'expressif from emblem to expression et il est vrai que Capability Brown qui est intervenu sur de très très nombreux domaines en Angleterre a comme aplani aplati effacer un certain nombre de références intellectuelles du fait même d'ailleurs qu'il n'y avait peu de fabriques ou peu de temples je sais que Brown si vous voulez on a quelques dessins de petits temples de la main de Brown mais ce qu'on a retenu essentiellement et ce que l'on sait après l'intervention du 19ème siècle c'est que finalement Brown se caractérisait par un travail sur le pays lui-même c'est-à-dire il n'hésitait pas à déplacer des masses de terre énormes à transformer les contours du parc et à transformer une rivière en un lac artificiel serpentin voilà en termes morphologiques voilà où étaient ses principales manifestations et interventions on imagine bien d'ailleurs ici ce que Brown a pu faire à partir bon malheureusement ici c'est une route goudronnée maintenant mais les parterres les compartiments qui avaient existé devant la façade de Blenheim Palace et qui ont été transformés avec donc deux interventions l'intervention du dramaturge Van Bro juste avant lui avec la je suis désolé que le titre n'apparaisse pas complètement mais et le travail de Brown sur la naturalisation des berges comme pour donner l'illusion et certains vont se croire à Hermenonville en voyant cet îlot au milieu du lac de Blenheim pour donner l'illusion que le lac est sans fin puisqu'on ne voit jamais exactement tous les détours et on ne soupçonne pas qu'il a justement précisément eu une fin alors c'est vrai qu'on a un petit peu été dur avec ce Capability Brown comme si ça correspondait si vous voulez à une désintellectualisation du jardin puisque Brown disait je suis grammairien donc je ponctue votre terrain je mets une virgule ici je mets un il se présentait comme un grammarian je mets un point ici une virgule je viens vous présenter les Capabilities de votre terrain vous savez qu'il s'appelait Lancelot Brown mais on l'a surnommé Capability Brown donc c'est une période qui a marqué la mémoire collective puisque l'idée qu'on se fait du jardin à l'anglaise est très brownienne c'est celle des pelouses de ces immenses pelouses ponctuées de bouquets d'arbres isolés ces fameux clumps of trees vous en voyez un ici malheureusement il faut être conscient qu'en 2011 c'est fini c'est à dire c'est l'état dans lequel se trouvent des parcs comme Blenheim c'est le parachèvement là pour le coup de Walpole mais c'est le parachèvement de ces plantations qui devaient apparaître bien minuscules en 1770 et ces parcs sont arrivés à un degré de maturité c'est le cas de le dire qui nécessite alors il y a bien évidemment le duc de Malborough actuel fait en sorte il y a des plantations mais c'est évident que le plaisir que l'on a à se promener à Blenheim actuellement avec de telles masses d'êtres ou ces plantations de cèdre du Liban ou de chênes ou de châtaigniers nous nous les percevons différemment parce que bien évidemment on a affaire à des arbres de 250 ans puisque Brown a détruit les tilleuls à la française pour conserver toutes ces courbes harmonieuses pour les pelouses avec une ceinture d'arbre tout autour du domaine souvent je dois terminer ce coup d'œil avec une quatrième et dernière phase qui est très riche également bien qu'elle est parfois aussi soit réduite à un seul homme qui apparaît à l'écran qui est Repton cette période on pourrait cette quatrième phase on pourrait tenter de l'appeler le pittoresque en fait il faudrait c'est la période du pittoresque c'est à dire les années 1770 17 allez 1800 enfin on peut d'ailleurs 1820 finalement en fait c'est notre dernière période donc on peut aller jusqu'à 1820 c'est une période de conflit entre le premier architecte paysagiste le premier à se fabriquer sa carte de visite la première carte de visite d'un architecte paysageux Humphrey Repton vous le voyez landscape gardener est fier je n'ai pas pu vous montrer les retouches de Brown mais ici j'utilise la carte que Stephen Daniels avait fabriqué sur toutes les interventions de Repton après Brown donc au 19ème siècle c'est vous dire que ce soit des retouches ce mot qui a disparu de la légende ou que ce soit de nouvelles interventions donc il y a la perspective donc je veux dire la rencontre entre un professionnel cette fois-ci du jardin et un certain nombre de théoriciens et de praticiens dont vous verrez je pense juste après les portraits qui sont les auteurs de poèmes et de textes sur le picturesque en 1794 1795 1796 Repton Knight donc je vais peut-être vous montrer je reviendrai juste après voilà je ne suis manifestement pas très doué pour la jonction des légendes avec les images vous avez ici un tableau du propriétaire de Downton House qui existe toujours mais qui est une résidence privée dans le nord ouest de l'Angleterre et c'est un des plus grands dilettantes de cette période qui a travaillé sur les antiquités qui a écrit un essai sur Priap et qui a aussi écrit un essai sur le goût et la manière dont les anglais sont les nouveaux représentants du goût en Angleterre c'est un essai de 1805 mais en 1794 il décrit dans un poème The Landscape la manière dont un propriétaire doit agencer les scènes de son jardin en fonction de tableaux spécifiques et de peintres spécifiques c'est là que le mot picturesque est vraiment pertinent si vous voulez mais en même temps il y a une controverse parce que Repton dit mais un propriétaire ne souhaite pas ne souhaite pas autant donc premièrement n'a peut-être pas le bagage intellectuel ou esthétique pour pouvoir modeler son jardin n'a peut-être pas des jardins ou un jardin aussi grand que les jardins de l'aristocratie et donc il y a comme si vous voulez une perspective plus sociale de la part de Repton qui fait qu'il rejette le référencement qui rejette la référence à la peinture et il dit que ce n'est pas du tout aider l'architecte paysager que de concevoir du gazon par exemple jusqu'à la résidence comme pour mieux créer un contraste avec des parties plus rugueuses plus loin il dit mais c'est le gravier qui doit faire son retour parce que ce qui compte c'est la convenance donc on a ces nouveaux mots-clés de convenance personnelle de confort qui bien évidemment ont été interprétés comme le jardinage ou les commandes pour la classe moyenne industrielle de la fin du 18ème siècle début 19ème qui correspond à un autre public Repton correspondrait à un certain moment mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé pour l'aristocratie mais comme pour complexifier encore plus il y a un troisième homme mais j'en parlerai peu c'est Price P-R-I-C-E qui lui répond à Knight en disant que cette perspective de référence à des tableaux est trop intellectuelle trop exigeante et qu'en fait il faudrait se concentrer sur une autre définition du pittoresque qui est la qualité des objets dans les tableaux c'est plus imiter des tableaux spécifiques c'est retrouver les sensations qu'on a eues quand on est devant les tableaux par exemple je vous l'ai dit tout à l'heure le rugueux de ce tronc d'arbre brisé au premier plan ou le contraste entre le velouté des mousses sur des roches qui va correspondre au beau parce que c'est doux et l'aspect rocheux rocailleux primitif d'un certain nombre de rochers amoncelés par exemple la création de grottes entre les années 1770 et 1790 ou de cascades dans certains terrains qui le permettaient donc voilà il y a une controverse sur la manière d'interpréter la référence à la peinture et avec la personnalité de Repton elle finit par disparaître avant de quitter Repton je voulais vous montrer ce qu'il y a de plus connu à propos de Repton et qui d'ailleurs influencera aussi en partie je pense la Borde quand il créera la même chose dans ses jardins de la France c'est cette perception c'est cette utilisation de ces livres reliés rouges donc on les appelle les red books parce que leur reliure était rouge et où il en fait en bon gestionnaire venait voir les propriétaires en leur suggérant une transformation avant après par un système vous voyez vous apercevez juste sur le coin de calques en fait ou de tirettes où il suffisait de tirer sur une partie donc pour voir apparaître la transformation avant après avec des éléments qui peuvent nous nous paraître caricatural vu que depuis le haha et ça faisait bien longtemps qu'on avait suggéré que les barrières n'étaient pas souhaitables mais c'est une manière de systématiser vous avez vu le nombre d'interventions donc on a là des archives qui se trouvent aux Etats-Unis à Dumbarton Hux mais ailleurs aussi sur l'avant et l'après il me semblait que j'avais mis d'autres 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 red books voilà je termine cette périodisation avec William Beckford qui m'a beaucoup occupé pendant des années donc je ne pouvais pas ne pas le mentionner et qui la seule archive que j'avais pour ce qui concerne les jardins de fontile que vous apercevrez juste après c'était une lettre de Beckford à Repton qui disait que la nature avait tout donné à son domaine et qu'il n'aurait pas besoin des services de Repton donc dans les années 90 avec la personnalité de William Beckford qui a été proche de William Chambers dont vous avez entendu parler avec sa dissertation sur la manière de faire en Orient la dissertation du jardinage oriental il y a une grande excentricité dans le personnage de Beckford une dissidence une volonté de faire autrement qui fait qu'il a souhaité dépasser si vous voulez peut-être certaines créativités comme celle de Walpole comme celle de Kent avec cette idée que j'espère vous présenter juste avant de terminer tout à l'heure qui est l'idée vraiment de l'utopie du jardin hors référence qui n'est ni emblématique même j'ai envie de dire ni expressif mais qui est surexpressif et qui est un paradis clos avec un mur c'est assez rare de 4 mètres de haut tout autour de la propriété pour interdire toute entrée et qui joue sur le sublime troisième catégorie que nous n'avons pas encore rencontré je l'ai simplement mentionné deux fois c'est le moment de le faire le sublime c'est une catégorie qu'on connaît depuis longtemps et qu'on trouve dans des traités qui remontent à l'antiquité que la France avait mis à l'honneur comme vous le savez avec Boileau mais le sublime c'est un mot qui caractérisait la rhétorique ou qui caractérisait l'art oratoire les belles lettres et en 1757 un Irlandais ambitieux qui ne connaissait pas grand chose mais bon il avait 18-19 ans il a écrit une synthèse sur les idées du beau et du sublime et à partir de cet essai qui le lance sur la vie londonienne mais finalement ce sera son dernier sa dernière intervention esthétique qui deviendra un homme politique Edmund Burke B-U-R-K-E Edmund Burke va mettre en place les catégories pour percevoir des éléments du pays ou des éléments de paysage des éléments de la nature et des éléments dans les tableaux qui provoquent un agréable frisson avec cet oxymore en anglais awful delight c'est à dire vous êtes à la fois en joie et effrayé donc il vous faut être bien évidemment au bord d'un précipice au bord d'une cascade il faut que votre contrat social avec l'environnement soit brisé c'est la formule qu'emploie Burke c'est à dire pour que le beau pour que vous puissiez passer du beau au sublime il faut qu'il y ait rupture de l'harmonie quelque part en tout cas il faut qu'il y ait comme l'impression que vous êtes en danger une mise en danger et je rends hommage ici aux travaux et je vous invite à la lire Baldine Saint-Giron qui écrit des choses magnifiques sur le sublime enfin qui a consacré sa vie au sublime et il y a une anthologie mais il y a de nombreux écrits de sa part notamment un magnifique catalogue d'exposition que je vous recommande sur le paysage et la question du sublime avec cette idée de prise de risque qui je trouve rend bien l'idée qu'avait présenté Burke qui maintenait à l'époque que seule la poésie de Milton pouvait rendre le sublime parce qu'il soupçonnait pas ce que la peinture anglaise allait être capable de faire en fait à partir des années 1760 et Burke dit il est encore dans un cadre très néoclassique donc il dit que c'est la poésie qui peut permettre le sublime mais certains personnages comme Richard Payne Knight comme William Beckford dans l'écriture comme dans les jardins ont essayé de s'approcher du sublime alors je peut-être que ce serait quand même moins frustrant je pense pour vous et peut-être de ma part un moment de silence si je puis dire de vous présenter extrêmement rapidement comme je vous l'avais promis pour finir ce coup d'œil si vous voulez même si toutes ces phases maintenant se mêlent sauf à Rousham remarquez qui est peut-être le seul jardin qui est dans l'état de Bridgman et de Kent mais très rapidement je vais vous montrer deux petits trois diaporamas séparés donc cette résidence de Rousham qui existe toujours qui est donc à les 20 minutes d'Oxford au nord qui appartient toujours à la même famille depuis le 17ème siècle la famille Dormer Kent arrive à Rousham nous n'avons aucune archive il n'y a pas de guide il y a quelques représentations mais il y a très peu de choses à part un certain nombre de dessins de Kent ce que l'on sait c'est que Kent décide de surélever la bâtisse de Créneau comme pour emblématiser déjà si vous voulez cette quête d'identité britannique qui est que bon il y a cette idée que peut-être la meilleure chose c'est de s'imaginer ou de s'identifier à l'Empire romain mais peut-être qu'il y aurait un autre moyen de se donner une identité qui serait de s'identifier à la culture nordique et au gothique et donc il faut aussi je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant comprendre l'emblématisation du sol anglais comme l'occasion d'osciller tantôt entre la Rome antique et le gothique quator ils associent à une civilisation nordique alors que comme l'a toujours fait remarquer John Dexon Hunt il suffisait d'aller à Venise ou en Italie pour voir du gothique mais pour eux le gothique ce n'est pas l'Italie c'est une civilisation robuste virile nordique c'est celle qui fait différence par rapport au français qui est considéré comme efféminé et comme l'italien et donc il faut si vous voulez compenser le danger de la présence des castras à Londres italiens et des huguenots français qui risqueraient de nous efféminiser par cette construction identitaire gothique bon donc vous quittez parce que vous voyez il y a une séparation bien connue dans la plupart de ces créations à partir des années 10 où on s'éloigne de la résidence peut-être il reste un élément que vous appelleriez formel on retrouve ce goût de ces parties surélevées qui permettaient de dominer mais à partir de ce Burling Green de ce Boulin-Grain vous quittez complètement le contact avec la résidence puisque vous passez dans ce sentier vous allez découvrir cette partie plus intimiste qui fait donc la gloire de Rousham seule chose j'attire votre attention William Kent a l'audace de rajouter en dehors des limites de la propriété qui est peut-être le plus petit Desjardins que je vous montre actuellement Philippe Nice y a fait référence comme un aqueduc bon pourquoi pas en fait c'est un pont rugueux qu'on appelle en anglais un eye catch un attrape-l'oeil et qui permet de jouer une fois de plus sur l'idée des points de vue je pense que dans la diapositive qui va suivre vous apercevrez en tournant le dos voilà pour le peu qu'on puisse il y a la ligne ferroviaire qui vous mène à Oxford qui passe là maintenant ici mais vous voyez cet eye catch que vous l'avez aperçu lors de la conférence de Philippe Nice où il disait que c'était une manière d'évoquer un aqueduc dans la campagne romaine mais je pense que c'est surtout une fois de plus le lien pour nous avec ce vocabulaire théâtral qu'on a mentionné puisqu'on avait dit que donc William Kent avait été décorateur de théâtre de même ici ces étables sont transformées en une fabrique comme pour donner l'illusion d'une bâtisse alors qu'elle a bien sûr c'est dans l'esprit du début du 18ème siècle tout ce qui est ornemental décoratif doit avoir son utilité ici très intéressant parce que c'est ce qui fait l'objet de la première gravure de Hogarth pour ceux qui aiment bien William Hogarth parce que William Kent est italien dans ses goûts parce qu'il choisit le style néo-paladien sous l'influence des villas de la Brenta le style néo-paladien et bien Hogarth va utiliser cette partie donc de Rousham pour une caricature sur le goût en Angleterre sur la mainmise de l'Italie sur l'Angleterre la première intervention de Bridgman pour ce qu'on en sait puisque comme je vous dis il n'y a pas beaucoup d'informations ce serait cette ligne serpentine cette manière d'acheminer l'eau sur le sentier que nous avons emprunté à partir du Boulin-Grain et qui vous mène à un certain nombre de bassins et à partir de là vous êtes sur une terrasse dans un taillis vous ne soupçonnez pas ce que vous dominez puisque vous êtes enfermé par la végétation tout au plus à l'occasion vous êtes en contact avec un certain nombre de sculptures de sculpteurs pas nécessairement de nationalité britannique d'ailleurs Riesbrak ou autre en chemin vous voyez vous êtes au-dessus de donc vous êtes sur une terrasse et juste en dessous il y a ce qui s'appelle Prénest comme une évocation de Palestrina que vous avez rencontrée je pense autour de Rome dans l'évocation d'Hervé Brunon c'était donc une manière de translater un espace italien en Angleterre pour l'instant vous ne soupçonnez pas ce que vous découvrez ensuite et lorsque vous avez donc vous êtes descendu le long de cette rigole qui menait un certain nombre de bassins vous arrivez dans la création de William Kent nous avons un dessin qui permet de savoir que c'est Kent qui avait orchestré cette vallée de Vénus je vais y revenir voilà la vallée de Vénus avec des jets d'eau qui n'existent plus un bassin qui n'existe plus ici mais il est vrai qu'on est très proche y compris dans les plantations un certain nombre de pins de cyprès qui jouent sur les différentes couleurs c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans une lettre à Alexander Pope il est mentionné que plus on choisit des plantations sombres plus on va jouer en termes de perspective sur la perspective aérienne on va pouvoir comme agrandir les perspectives y compris sur les jeux d'ondulés vous voyez du sol simplement on ne sait pas à l'heure actuelle si Kent est venu voir ce qui a été créé c'est là qu'il y a un hiatus dans le travail du chercheur puisque finalement on n'a pas d'archives on ne sait pas quelle entreprise de maçonnerie quel rocailleur sont venus on ne sait même pas si William Kent est revenu sur le terrain donc il est vrai qu'on a un dessin mais un petit clin d'oeil en dessous de cette statue de Venus qui a été volée il y a deux ans donc ils ont refait les propriétaires en fibre de verre ont fait une réplique juste en dessous vous voyez il y a un poème au chien du domaine c'est typique n'est-ce pas du goût britannique éclectique le mélange de la référence à l'antiquité la plus noble qui va vers le haut vers le sublime et puis ce clin d'oeil à ce Ringwood qui est le chien décédé toujours au nord cette fois-ci pas dans le Oxfordshire mais dans le Buckinghamshire mais ça reste à 30 minutes d'Oxford le site de Stoke qui est la plus la vitrine le musée du jardin anglais par excellence avec malheureusement enfin malheureusement pas malheureusement d'ailleurs en termes de restauration ça peut-être été très judicieux il y a une partie qui avait été un terrain de golf pendant longtemps la célèbre école privée de Stowe et le National Trust qui lui possède la partie dite paysagère et donc c'est une alliance entre trois une gestion internaire vous avez aperçu tout à l'heure je ne pense pas que je l'ai fait je l'ai posé ici oui ici voilà l'état donc de la terrasse en 1733 lors des tout premiers aménagements de la part de la famille Temple donc comme vous voyez quelque chose qui ressemble de par ces compartiments peut-être au boulin-grin que vous avez vu tout à l'heure à Stowe à Rauchem voilà un certain nombre de gravures très intéressantes de dessins pardon de dessins qui sont au Metropolitan à New York et qui sont devenus des gravures et qui sont une source étonnante française Jacques Rigaud je parlais de la perception française du jardin à l'anglaise le pauvre homme a dû fuir en France il n'a pas pu terminer son projet et c'est un autre homme un autre français qui a continué le projet mais ça n'a pas pu finalement il n'y avait pas de succès à l'époque il n'y avait pas cette visite cette mode de visite de jardin ce qui fait que la veuve Sarah Bridgman a fait en sorte que ces gravures soient publiées mais ça n'a pas eu beaucoup de succès c'est étonnant je trouve ce témoignage d'un intérêt pour la diffusion du jardin très très tôt dans les années 1730 entre les mains de français parce que Charles Bridgman a fait venir Jacques Rigaud de France pour faire des pour cette diffusion du jardin et puis finalement ça n'a pas connu à son époque le succès escompté donc ici vous quittez en fait le chemin conseillé par le National Trust il y a aussi toute cette controverse y a-t-il un chemin dans le jardin anglais à partir du moment où vous êtes censé être libre de serpenter comment peut-on vous dire que vous devez commencer à un tel endroit plutôt qu'à un autre vous l'avez bien compris puisque c'est une école privée vous n'êtes pas censé passer à certains endroits et donc le chemin actuel de visite qui est censé vous révéler une surprise après une autre n'est peut-être pas bien évidemment n'est absolument pas le chemin que vous preniez si vous partiez d'ici à la française alors dans un premier temps ça restait extrêmement formel avec un bassin jusque dans les années 30 et c'est à partir des interventions de Kent puis de Capability Brown que le bassin est devenu lac et que les zones annexes ont été je ne sais plus si j'avais mis le plan non ont été transformées en prairies arcadiennes en Champs-Elysées donc le départ du chemin qui nous mène au Champs-Elysées il va longer la rivière qui a été transformée au départ apparence d'une rivière tout à fait naturelle et ensuite deviendra ce lac qui en fait correspond au bassin dans les années 30 que vous avez aperçu tout à l'heure ce dans le guide qui a été publié dans les poèmes enfin le poème de West qui a été écrit à la fin des années 30 il est dit qu'il s'agit de la rivière Styx pourquoi ? parce que d'une part vous avez ce temple que vous avez aperçu tout à l'heure dans le dessin de Kent qui est le temple de la vertu antique donc magnifiquement lisse parfait et qui faisait face à un temple de la vertu moderne en ruine donc c'est cela cette lecture emblématique du jardin qui vous invite je ne dirais pas que le jardin était éminemment spirituel mais il y a quand même cette dimension de méditation de réflexion solitaire ou non puisque vous voyez dans les dessins de Kent des couples et un certain nombre de visiteurs donc c'est aussi un dialogue c'est très important pour l'esthétique anglaise cette idée que c'est ensemble aussi côte à côte à plusieurs qu'on apprend la politesse qu'on apprend à se polir la politesse en anglais c'est l'idée de se polir l'un à l'autre et là on va se polir on va se raffiner parce qu'on entre dans le temple il y a des inscriptions il y a des niches avec un certain nombre de figures antiques et puis des inscriptions qui vous invitent à la sagesse à la vertu et bien évidemment quand je vous parlais d'un textuel d'aspect peut-être trop intellectuel à partir des années 60 c'est parce que ces citations sont en latin et vous êtes invité à traverser le Styx il y a un monument en l'honneur d'un homme politique donc il y a des clins d'oeil au fait même que la famille Temple s'érige contre le premier ministre Robert Walpole elle a quitté le gouvernement c'est une famille qui se range du côté des libéraux des Whigs W-H-I-G à ne pas confondre avec les perruques les Whigs donc les Whigs ce sont dans la dernière lecture si vous voulez qui est faite en Angleterre actuellement on dit que la formule du jardin à l'anglaise réussie entre 1720 et 1740 c'est une rhétorique Whig c'est à dire c'était entre les mains de 4-5 familles donc de l'aristocratie foncière qui avait choisi d'imiter la plus grande aristocratie du temps de l'empereur Auguste et de l'empire romain et qui souhaitait dominer la nation de manière éclairée bon il s'avère que Robert Walpole est parfois catégorisé comme conservateur et comme Tory mais il avait été Whig auparavant donc si vous voulez c'était un peu délicat le dernier ouvrage en date sur les jardins un des derniers ouvrages qui s'appelle Arcadian Friends les jardins arcadiens la personne a consacré 450 pages à lire le jardin selon qu'il est Tory ou Whig c'est bon donc c'est important parce qu'il y avait eu un ouvrage auparavant qui s'appelait The Tory View of Landscape laissant entendre qu'il y avait une gestion idéologique du jardin et de la liberté qui était Whig par opposition à une gestion plus paternaliste des jardins et de l'économie agricole si vous voulez dans d'autres domaines mais c'est très très délicat puisque comme je viens de vous dire Walpole qui se disait Whig ensuite est classé comme Tory alors si nous-mêmes nous devons hériter de cette difficulté d'étiquetage pour le jardin on va s'en sortir encore moins qu'avec le pittoresque donc en face du temple de la vertu antique il y a des clins d'oeil on vous attend ce sont les nobles enfin je veux dire les dignes britanniques ça s'appelle le temple des british ou invés non pas des dignitaires mais des dignes ceux qui sont dignes de la nation anglaise vous reconnaissez c'est un peu loin pour vous là mais Elisabeth Ier Shakespeare Milton John Locke figure que je mentionne pour la première fois ici qui est donc le philosophe John Locke celui qui a explicité l'importance des sensations dans la perception de l'espace c'est à dire c'est vraiment grâce à John Locke ça c'est Inigo Jones que vous avez aperçu tout à l'heure quand je vous ai parlé d'une figure du 17ème siècle importante je termine avec John Locke ici oups tant pis enfin il est situé dans la quatrième niche mais John Locke avec son essai sur l'entendement humain John Locke est important puisqu'il a enfin laissé entendre que ce n'est pas le fait de penser qui légitimait l'existence mais le fait de sentir je sens dont je suis I feel therefore I know et c'est à partir du moment où il y a cette prise de conscience que ce sont les sensations qui sont à l'origine des idées et que finalement les idées ne sont pas innées elles sont le produit de sensations que la perception l'appréhension de l'espace devient essentielle et c'est pourquoi le jardin est serpentin et que le parcours est complexe puisque plus vous vous promenez plus vous vous polissez à des textures différentes qu'elles soient classiques ou gothiques enfin gothiques néo-gothiques comme ce temple de la liberté plus votre amplitude sensorielle donc également votre amplitude de connaissance est grande et c'est peut-être un des plus beaux hommages qu'on puisse faire au jardin anglais que cette idée maintenant peut-être un peu cliché mais d'invitation au voyage c'est à dire c'est l'idée que vous allez vous ne savez rien d'avance il y a le poète Shainston a cette formule qui est intraduisible en français mais qui est que le jardin anglais s'organise de telle manière que vous ne marchez jamais sur ce que vous avez déjà vu et c'est vraiment l'idée que vous devez avoir ce premier contact avec une fabrique une statue une portion ondulée du terrain un pont même si c'est une copie d'un pont paladien célèbre et voici un des ponts paladiens il y en a un autre très connu dans le parc de Bath à Pryor Park qui sont des versions réduites certains peuvent sourire en pensant que finalement c'est une espèce de préfiguration de Disneyland ces jardins qui ont des fabriques un peu réduites par rapport à ce qu'elles étaient dans l'antiquité ou aux ruines de Rome mais dans l'économie du paysage moi-même j'avoue je n'ai jamais été frappé par des dimensions qui paraîtraient ridicules au contraire puisqu'il y a une excellente gestion justement des jeux sur le lointain et sur la proximité donc j'ai dû aller en arrière pardon donc voilà la fameuse si vous voulez orchestration du paladianisme qui est donc du côté aussi de la sagesse mais qui peut mener à une autre forme donc de modernité qui est la liberté britannique la liberté gothique et c'est pourquoi ce temple qui représente la liberté a une couleur de pierre différente et une structure avec des créneaux et une rugosité dans l'apparence si vous souhaitez incarner la liberté ou offrir à des parents sentiments de la liberté sachez que ceci appartient au Landmark Trust qui est un trust le Landmark Trust qui propose pour des lunes de miel des anniversaires l'allocation à la soirée d'un certain nombre d'édifices en Angleterre celui-ci en est un le temple de la liberté de Stowe pardon alors voilà par exemple cette structure de William Kent tout à fait qui peut paraître ridicule à proximité mais qui avait tout à fait fonctionné ce n'est pas l'attrape-l'œil que je vous ai montré tout à l'heure à Ransham bien évidemment c'en est un autre qui vu de près peut paraître petit mais qui à distance a donné l'illusion d'un pont ce qui fait que vous aviez l'impression que le lac continuait au-delà et quand vous êtes ici vous avez en plus le bénéfice d'un autre point de vue comme protégé par l'arche peut-être un clin d'œil aussi au récent passage ou à l'actualité de Canaletto qui au même moment à Londres peint la construction de Westminster Bridge par dessous le pont de Westminster c'est qui va devenir une formule à la mode cette partie du jardin avec un temple de Gibbs se situe dans la prairie arcadienne de Brown c'est l'intervention mais je vais arrêter la présentation de ce ici voilà j'avais voulu dans un deuxième temps avant de vous montrer de parler du sublime j'avais voulu conclure sur ce qu'on a vu ensemble dans ce clin d'œil alors voilà une petite manière de résumer ensemble l'origine du jardin anglais où est-elle parce que peut-être vous ai-je un peu perdu à force de dire que telle chose est valable et l'autre ne l'est plus et que les regards ont changé alors première explication en 1688 tout est vu le jardin est moins coûteux il faut qu'il soit moins coûteux il y a des manières de faire qui sont moins coûteuses c'est l'économie financière il est évident alors il faut que malheureusement je reparte comment est-ce que je peux faire il faut que ce soit moins coûteux que l'art donc à la française ou à la hollandaise le fait est ça c'est un des seuls moments de taupières en Angleterre qu'on croyait datant du 17ème siècle mais qui est en fait une restauration du début du 19ème siècle tout au nord de l'Angleterre à Leavens Hall et bien finalement il faut bien concevoir que cet entretien des taupières a pu être coûteux mais que les nivellements de terrain de Brown ont coûté aux propriétaires comme on l'a vu avec le banquier Charles Hamilton qui s'est endetté à Penes Hill mais également l'argent que la reine a dû au duc de Malboro pour Blenheim énormément donc si vous voulez voilà un argument que l'on peut facilement retourner comme origine le goût de la nature le goût du lieu je pense qu'on ne peut pas le retirer non seulement on est pressé un peu par le temps mais de toute façon on ne peut pas retirer ça aux Anglais le goût de la campagne le goût du lieu le goût des espaces naturels c'est une explication c'est une explication en effet et c'est ce qui figure dans les textes des années 1690-1700 avec cette occurrence du terme wildness donc ce que on pourrait on peut appeler le sauvage vous vous souvenez peut-être Voltaire disait il y a des sens le peignet et le sauvage le peignet ce qui est lisse et le sauvage donc dans dans ce goût de la nature finalement les Anglais ont vu la nature parce qu'ils ont c'était des grands amateurs de tableaux et des grands amateurs d'art et ils ont aperçu la nature par le prisme de la peinture en fait ça j'y viens juste après dans l'explication mais il est vrai que c'est un des éléments qui justifie autant de mentions du rugueux et de wildness alors la troisième explication c'est le goût de l'irrégularité et tout se rejoint bien évidemment et vous le savez peut-être ça a été dit ici dans la communication de monsieur Ribouillot j'ai cru qu'il allait empiéter sur le terrain du jardin anglais lorsqu'il a osé dire et c'est en partie vrai que bien évidemment on doit tout à la Chine puisqu'en 1690 il y a déjà une preuve d'intérêt pour la Chine dans les écrits d'un autre Temple c'est pas le même que la famille de Stowe mais c'est William Temple sur les jardins des piqûres il écrit un texte où il parle du Sharawadji jusqu'à actuellement et Monique Mosser a beaucoup travaillé pour essayer de trouver la généalogie de ce terme on a cru les anglais disent que c'est peut-être l'influence du japonais sur Hawajai bon c'est bien avant le contact de Chambers avec la Chine je vous parle en fait des années 1690 et puis dans la presse en 1710 Joseph Addison en reparle alors est-ce à dire que les britanniques ont vraiment vu les gravures que donc de la compagnie des jésuites certains militent pour dire qu'elles n'auraient été vues par Lord Burlington qu'à la fin des années 30 donc si elles n'ont été vues qu'à partir de la fin des années 30 le fait est que 1688 1730 tout ce bouillonnement britannique n'est pas uniquement dû à soudain un processus d'identification avec la Chine donc c'est vrai que le débat est ouvert et à l'avenir ça peut constituer encore ce que j'appelle les chinoiseries franco-chinoises enfin franco-anglaises pardon cette espèce de manière de chinoiser qu'ont les français par rapport à cette enfin cette contribution britannique une des plus importantes qui soit bon c'est vrai que c'est un terrain sur lequel on peut encore travailler le goût de la liberté le rejet de l'autocratie comme quatrième cause c'est très important de percevoir que le jardin est le véhicule du protestantisme Whig c'est donc quand je vous ai montré le tableau de William & Mary tout à l'heure c'était pour préparer cette idée que bon vous allez me dire en 1688 si c'est la Hollande qui arrive à Londres si le jardinier avec Marot s'il avait travaillé en Hollande je ne vois pas ce qu'il y a comme style particulièrement anglais puisque c'est donc il s'avère que Mary c'est une descendante de Charles Ier mais son époux qu'elle est bien obligée d'apporter avec elle et qui force le parlement à écrire d'ailleurs un texte particulier c'est la première fois qu'en Angleterre il y a un roi et une reine au même moment bon si vous voulez ce choix parlementaire de la liberté ne s'accompagne pas d'une innovation technique d'un choix de natifs britanniques puisque finalement il y a encore un savoir-faire hollandais à Londres il faut attendre moi je dis qu'il faut attendre à partir des années 1714 donc à la mort de la reine Anne même pendant le règne de la reine Anne c'est là qu'il y a une prise de conscience et c'est là que ça devient idéologique et que ça devient une rhétorique ou oui une rhétorique le fait que le jardin s'approprie les caractéristiques de la liberté le fait de couper de tailler la nature de manière libertaire à l'image de la nation le haha je sais que vous le savez tous donc je n'insiste pas c'est une fausse cause première ce n'est pas une innovation britannique c'est français c'est le saut de loup ça a été donc mentionné par des alliés d'Argenville en 1709 comme étant une pratique française mais fort limitée il s'avère que les britanniques l'ont systématisé alors ce serait ça le style anglais la systématisation de processus enfin de manifestations étrangères peut-être la ligne serpentine la ligne serpentine c'est vrai quelque part certains pourraient oser dire mais finalement les zigzags les zigzags pas éloignés peut-être de certaines pardon de certains parterres des parterres de nœuds vous savez Elisabethin Aurélien Rostin en avait fait il y avait fait référence c'est pas éloigné simplement il faut reconnaître que la ligne de grâce que le lac gracieux que les collines gracieuses puisque les dessins gracieux sont des formes plus souples que la ligne rococo et c'est précisément ce qu'explique William Hugga en 1753 ne confondez pas le S avec la ligne de beauté la ligne de beauté n'est pas un S à double courbe c'est quelque chose de beaucoup plus souple donc de plus raffiné etc. la révolution scientifique est une des explications j'ai très brièvement en deux minutes je l'ai évoqué avec la figure de John Locke bien évidemment qui traduit pour tout le monde dans son essai sur l'entendement humain de 1690 il traduit la révolution scientifique de la nouvelle Royal Society vous savez que les britanniques sont toujours fiers encore actuellement de la Royal Society qui a été créée en 1662 donc toutes les innovations pré-chimiques avant même la mise en place de la chimie et sur l'expérimentation ce qu'on appelle le pragmatisme britannique vont être traduites philosophiquement par John Locke et font pour rendre hommage à mon maître Michel Baridon font qu'on peut on pourrait on aurait dû parler du jardin anglais comme le jardin sensible le jardin de l'homme sensible qui est une magnifique bien sûr expression puisque la femme comme l'homme sont invités à être titillées de manière sensorielle et de manière intellectuelle puisque c'est lié enfin une autre explication la transplantation de l'Italie le paysage comme dépaysement on en a parlé et le pittoresque si c'était l'explication le facteur commun c'est un élément mais vous avez vu avec moi que c'est autant le goût pour le cadrage pour la perspective aérienne pour les textures que pour les tableaux en soi même si on a vu l'importance de la culture picturale anglaise pour découvrir par exemple la montagne on a apprécié la montagne on a été on a créé les britanniques ont créé le tourisme à Chamonix que parce qu'ils ont pris goût à Salvatore Rosa et un certain nombre de tableaux donc vous voyez pour vous perturber plus en conclusion je dis science peinture nature on ne sait plus les trois semelles mais c'est bien ce qui fait l'originalité donc de cette science paysagère j'essaye de retrouver la citation mais elle a disparu de Walpole qui disait que poésie peinture et science se rejoignaient dans la science du paysage pour terminer comme promis car le retourne l'expérimentation ponctuelle parce que bien évidemment tout le monde n'avait pas les terrains susceptibles de provoquer au full delight c'est à dire la perception d'une lumière forte où bien évidemment le jeu sur le sublime on le rencontre à Starhead ou à Payne's Hill dans les grottes vous avez vu deux gravures je ne pouvais pas terminer sans vous montrer le jardin tel qu'il est actuellement je vous ai dit Payne's Hill entre pots me fait Londres avec son jeu sur des éléments néo-gothiques et des éléments plus orientaux la reconstitution de cette tente turque et le temple gothique c'est donc sans professionnel c'est à dire Charles Hamilton est devenu architecte paysagiste a quitté sa profession de banquier et a passé 25-30 ans à redessiner ce parc voilà ce que je voulais vous montrer sur ce jeu que j'appelle pittoresque en termes si vous voulez sémantiques c'est à dire goût pour le rugueux mais qui n'a rien à voir enfin je veux dire n'est pas nécessairement lié au pictorial et qui devient un élément important déjà à Payne's Hill mais ensuite dans les écrits qu'on a vus de Richard Payne Knight et la restauration des grottes de Payne's Hill est absolument extraordinaire non seulement un goût sur le sublime dans les utilisations de cristaux et de pierres précieuses mais sur le primitif aussi parce que vous avez un contraste regardé entre ces pierres comme volcaniques qui vous rappellent que le chaos n'est pas loin qui jouent si vous voulez sur l'origine du monde et le raffinement bon elles ne sont pas complètement achevées j'avoue que je n'y suis pas retourné depuis 2-3 ans à Payne's Hill et c'est précisément à Payne's Hill aussi que l'historien de l'art l'historien des jardins qui fait autorité en ce moment marque l'herde c'est là qu'il a travaillé sur la perception des fleurs dans les jardins c'est là qu'ont été retrouvés un certain nombre de dessins de plantations de fleurs à certains endroits voilà je voulais absolument que vous voyiez donc ce jeu qui appartient au pictorès mais touche au sublime dans cette perception des éléments primitifs et puis pour ce qui est des couleurs et des sensations verticales et bien pour terminer la création donc voilà le domaine il a été acheté cet été pour 29 millions de livres sterling en dépit du fait que l'abbaye de William Beckford n'existe plus mais le domaine est intact enfin intact en termes de plantation il est évident qu'on ne peut pas imaginer actuellement sur la base des plantations si le paysage correspond la palette végétale correspond l'idée de William Beckford c'était de recréer la grande chartreuse c'est à dire ces deux seuls hommes anglais auraient pénétré à la grande chartreuse Horace Walpole qui est bien sûr la figure dont se moque en constamment Beckford puisque Horace Walpole il vit très platement à Twickenham au bord de la Tamise sur un terrain extrêmement plat donc il risque pas d'atteindre de sublime mais la verticalité tandis que Beckford avec un domaine comme vous le voyez beaucoup plus qui s'y prête plus va noircir ces collines de pin et pour ajouter la verticalité construit l'abbaye néo-gothique sous la direction de James Wyatt avec l'utilisation non pas d'un paysagiste mais d'un architecte pour rivaliser avec la cathédrale de Salisbury qui n'est pas loin un pied de nez à l'église anglicane bien évidemment il s'agit d'un sanctuaire qui est le sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue c'est un en fait son grand-oncle c'est Charles Hamilton de Painesville et Charles Hamilton à Painesville avait planté les premiers rhododendrons et azalés en Angleterre dans les années 70 et à Fontille autour du lac cratère c'est-à-dire un petit lac beaucoup plus sombre que les lacs serpentins que vous avez pu voir à Blenheim ou à Steu et bien autour de ce lac il y a des innovations qu'on va appeler au 19ème siècle les plantations américaines parce qu'elles sont issues de pépinières américaines bien qu'elles n'aient rien d'américaines mais les rhododendrons et azalés et actuellement si vous voulez ces plantations d'une 30 mètres de haut ont été en partie arrachées en vue de la vente cet été mais m'ont permis de découvrir avec stupeur et bonheur mais c'est un peu tard que finalement ce lac était enroché de manière rugueuse très étonnante sauf que les roches sont dans le lac actuellement parce que je pense qu'au moment où ils ont arraché les plantations de rhododendrons tout s'est écroulé mais ça n'avait pas été mentionné voyez ce jeu sur la verticalité sur le contraste j'avoue que j'ai choisi une météo particulièrement au mois de septembre cette année qui s'y prête mais il y a imaginez la verticalité de la tour que vous avez vu dans l'aquarelle de Turner qui passe trois semaines chez Beckford à Noël en 1800 il faut imaginer ces surgissements et manifestement c'est le règne complet du frisson de la mélancolie et du sombre mais il n'y a pas qu'à Fontille je me suis rendu à Hoxton à la limite du pays de Galles et de l'Angleterre afin de voir ces jeux à partir donc de colonnes de tours si vous voulez spiralliques comme chez Beckford où on pouvait dominer la campagne donc là il y a aussi ce goût pour les perspectives panoptiques qui ont aussi qui ne sont pas effrayantes mais qui sont de l'ordre du sublime de par la domination totale et dans le paysage et enfin au coeur du pays de Galles un des jardins les plus célèbres du 18e siècle mais très méconnu et je vous avoue difficile d'accès mais très bien accueilli au mois de septembre par le trust privé c'est à dire ça appartient en fait au ministère de l'agriculture et de la forêt et entretenu par un trust c'est Hafeud au pays de Galles bien évidemment on dépasse les limites du jardin ornemental on atteint c'est pourquoi j'ai parlé d'utopie l'idée du parc forêt avec le bénéfice bien sûr du paysage à l'entour les jeux sur les plantations de conifères de pins et de mélaises et sur aussi les dénivelés parce que comme à Fontil vous avez des spirales des chemins en spirale donc avec des dénivelés de 20 à 30 mètres de hauteur des petits ponts alpins et il y a une restauration en cours d'un certain nombre de petits éléments mais vous voyez bien à part la grotte cascade qui est restaurée il n'y a pas de fabrique dans ce genre de parc ensuite vous arrivez fracasse de manière fracassante à peine d'ailleurs sécurisée au contact de cette cascade grotte construite par le propriétaire de Haft voilà je ne pouvais pas rester sur une perspective sceptique et distante du jardin anglais je préférais terminer sur des choses stimulantes comme le sublime et je vous remercie de votre attention applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...